Vous êtes sur RTL. Mais là, il y a un décalage entre la faute et la sanction. Je suis terriblement choqué. Choqué et très remonté, Isabelle Balkany ce soir sur RTL, quelques heures seulement après la condamnation de son mari, le maire de Levallois-Péret pour fraude fiscale à 4 ans de prison ferme avec incarcération immédiate. Patrick Balkany est ce soir à la prison de la Santé à Paris. Le tribunal correctionnel a suivi les réquisitions du parquet national financier. Son épouse a été condamnée, elle, à 3 ans de prison ferme, mais sans mandat de dépôt. Vous entendrez donc Isabelle Balkany plus longuement, dans un quart d'heure. Le présent, le futur, les confidences à 18h15. Et dans RTL Soir, explication complète sur ce coup de tonnerre. Réaction de maître Dupond-Moretti, avocat de Patrick Balkany. Un dossier complet sur le grand titre du soir. Soyez tous les bienvenus. RTL Soir, première édition avec vous, Isabelle Choqué, bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Et les autres titres. Un premier coup de boutoir pour la réforme des retraites. Comme promis, la grève à la RATP a été très suivie. Grosse galère ce soir pour rentrer du travail en voiture. Mais les métros et les RER redémarrent tout doucement. Un commissaire de police va être muté après la mort de Steve Canisseau à Nantes. Le rapport de l'inspection générale de l'administration estime que le fonctionnaire en charge de l'intervention le soir de la fête de la musique a manqué de discernement. Et puis le naufrage des bleus au mondial de basket. Lourde défaite 66 à 80 en demi-finale face à l'Argentine. Les Argentins qui retrouveront l'Espagne en finale. La Bourse de Paris, elle clôture ce soir en légère hausse de 0,22% à 5 655. Rendez-vous à ne pas manquer 18h35 pour parler cuisine. Ce soir est bonne cuisine. Jérôme Bocuse, le fils de M. Paul, décédé l'an dernier et de passage par RTL Soir. Car oui, ça y est, après Lyon, après le Japon, après les Etats-Unis, Bocuse débarque à Paris. La brasserie du Louvre est ouverte avec saucisson chaud et quenelle de brochet, bien sûr. 18h50, Alain Duhamel pour sa semaine politique. Et à 19h15, comme tous les vendredis dans RTL Soir, nous déferons le monde tout à l'heure. Alors, le temps, bonsoir Patricia Charbonnier. Bonsoir. Demain, le bonheur, soleil, température en hausse. Ah oui, la chaleur va s'accentuer demain sur la moitié sud-du-Pi et gagner vers le nord. Déjà, cet après-midi, on a localement dépassé les 30 degrés. Et pour demain, on attend encore 32 à Bordeaux, 30 degrés à Bourges, 28 à Orléans comme à Nice, 27 à Paris et Biarritz, 21 degrés à Cherbourg. Avec le soleil en plus sur une bonne partie du Pi, ce sera simplement voilé entre le massif central et les Pyrénées avec un petit peu d'instabilité. Donc, localement, quelques averses. Merci pour ce bonheur, Patricia. RTL Soir. Patrick Balkany dormira donc ce soir à la prison de la Santé. Le maire de Levallois-Péret a été condamné cet après-midi pour fraude fiscale, 4 ans ferme avec incarcération immédiate. Autrement dit, le tribunal de Paris a suivi les réquisitions du parquet financier. Sa femme, Isabelle Balkany, écope de 3 ans de prison ferme mais sans mandat de dépôt. Et puis, le couple est inéligible pour 10 ans. Alice Moreno, vous étiez présente à l'énoncé du jugement. Bonsoir. Bonsoir. Au-delà de la peine en elle-même, ce départ immédiat pour la prison, c'est un choc pour les époux Balkany. Effectivement, l'émotion palpable, même quelques secondes avant que le président à l'audience ne prononce la sentence. Isabelle Balkany rejoint à cet instant son époux à la barre, l'adjointe, l'épouse qui attrape son allié de toujours par la taille. Puis le juge tranche, 4 ans de prison, mandat de dépôt, incarcération immédiate. Patrick Balkany demeure stoïque quelques secondes, son regard pointé vers le plafond de la grande salle d'audience. Les policiers chargés de l'emmener à la prison de la Santé s'approchent. Isabelle Balkany s'effondre alors. Elle s'englote dans les bras de son fils, Alexandre Balkany. Puis, dans les bras de son mari, Patrick Balkany tente de la calmer. « Ne pleure pas, ma chérie », lui murmure-t-il, avant de disparaître sous escorte direction la prison. Mais l'affaire ne va pas en rester là. Alice, Patrick Balkany a déjà déposé une demande de remise en liberté. Exactement. Le juge des libertés et de la détention a deux mois pour prendre sa décision. En attendant, Patrick Balkany va de toute façon rester en cellule. Son avocat, maître Dupond-Moretti, dénonce une humiliation. « Je suis totalement sidéré par ce verdict. Je pense qu'on s'est payé Balkany aujourd'hui. Nous allons bien sûr interjeter appel. Nous n'acceptons pas que l'on se soit payé Balkany. Ce que nous attendons, c'est que Balkany soit jugé. Et c'est singulièrement différent. » Et s'il retrouve sa liberté, Patrick Balkany pourra aussi reprendre ses fonctions à la mairie de Levallois en attendant son procès en appel. Sauf si un autre mandat de dépôt est prononcé lors du prochain jugement Balkany. Ce sera le 18 octobre prochain. Merci Alice Moreno du service police-justice d'RTL. Et ce soir donc, Isabelle, la commune de Levallois-Péret se retrouve privée de son maire. Un maire omniprésent depuis plus de 35 ans, presque toujours réélu. Un maire qui soigne ses administrés mais dont les méthodes sont discutées. Claude, levalloisien de longue date, se réjouit de cette condamnation. « Ils ont insulté tout le monde. Ils ont pris la raclée. Et bien voilà, un maire c'est remplaçable. Et la terre ne s'arrête pas de tourner. La ville n'arrête pas de tourner. On a arrêté un délinquant. Moi j'aurais fait le centième du millième. Il y a longtemps que j'aurais été déjà dans une prison comme un industriel connu. Bon, lui il est connu. Sa grande stature, bon, ça ne lui a pas servi. » La tradition pourrait encore s'alourdir pour le couple Balkany puisqu'un deuxième jugement les attend le 18 octobre. Cette fois pour blanchiment et corruption. Dans ce deuxième volet, le parquet a requis 7 ans de prison contre Patrick Balkany et la confiscation de tous ses biens. Et donc pour rappel, entretien avec Isabelle Balkany dans quelques minutes. Bien sûr, elle sort avec nous dans RTL Soir. Jean-Marie Le Pen convoquait cet après-midi au tribunal de Paris. L'ancien président du Front National y est arrivé en début d'après-midi. Il doit être mis en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs du FN au Parlement européen. Dix lignes de métro fermées, peu de bus et très peu de RER. Pour la première offensive contre la réforme des retraites, la RATP a frappé fort. Au moins du jamais vu depuis 2007, une partie des usagers s'est rabattue sur la voiture avec évidemment des embouteillages à la clé de 380 km de ralentissement ce soir en Ile-de-France. C'est énorme. Pour les autres, système D, le scooter, le vélo, la trottinette à pied tout simplement ou collé, serré dans des rames surchargées. Sauf que maintenant il faut rentrer. Julien Fautrat, vous êtes à la station Châtelet pour RTL. C'est la plus grosse station parisienne au croisement de cinq lignes de métro et deux lignes de RER. Mais tout doucement, tout doucement, le trafic reprend ce soir. Oui, soulagement ce soir pour tous ceux qui ont eu une journée difficile comme Nicolas. Il a traîné sa valise tout l'après-midi. Enfin, il va pouvoir arriver à destination. J'ai dû prendre un Uber. On a dû mettre 35 minutes pour faire moins de 2 km. Donc je finis mon trajet à pied. Donc j'espère que les métros reprennent. Et ça ne vous a pas coûté trop cher ? Ici, 40 tonnes d'euros. Pour faire 2 km ? Exactement. Une journée à arpenter les trottoirs de Paris. Voilà le souvenir que garderont Liliane et Gilbert, touristes savoyards. Ils avaient pensé aux baskets, mais pas forcément de les user autant. On ne s'est pas trop mal débrouillé ce matin pour aller à l'expo tout en Camon, après nos jambes. Mais pour revenir, on a repris un taxi jusqu'à la gare du Nord. Et là, on veut aller à Sainte-Chapelle et on bidouille. On ne sait pas trop où on bat. Nous, on a l'habitude de se repérer par rapport à nos montagnes. Mais là, on est sous la terre. Les montagnes, il n'y en a pas là. Châtelet, c'est la galère. On rigole. On est à la retraite. On est là pour s'amuser. Gilbert qui retrouvera ces montagnes très vite. Les Parisiens, eux, leur métro quotidien. Après une journée difficile, mais qui est restée plutôt calme ici, à la célèbre station Châtelet. Merci Julien Fautrin en direct de Châtelet pour RTL. Ce matin, plusieurs centaines d'agents de la RATP ont manifesté devant le siège de l'entreprise pour dénoncer la suppression de leur régime spécial. Ils assument la grève massive et même ils en prévoient déjà d'autres. Mais pas seuls, espère Luc qui est agent de maintenance. Ça, c'est un coup de semence. La RATP toute seule ne gagnera pas. La SNCF toute seule ne gagnera pas. C'est bien tout corps de métier confondu en faisant grève et en imposant à ce gouvernement que non, il est hors de question de toucher à nos retraites, qu'on arrivera à le faire reculer. Tous les régimes sont impactés, même le régime général en fait. Les pensions vont baisser. L'objectif, ce n'est pas de se séparer. Au contraire, on est tous concernés par ce projet. Après, notre régime, il est spécial parce qu'on a des horaires décalés, mais c'est tous les régimes qui sont attaqués. Donc, il n'y a pas de raison qu'on fasse une grève particulière. Luc, agent RATP au micro-RTL d'Éric Vannier. La réforme des retraites qui poursuit Emmanuel Macron jusqu'en Andorre où il effectue une visite aujourd'hui en tant que coprince. Le président a été interpellé par un couple de retraités qui lui a vanté les mérites du régime Andorre en retraite. Un système à points avec un âge de départ à 65 ans. La suite de RTL Soir, c'est dans un instant. On va vous parler de ce commissaire de police montré du doigt un mois après la mort de Steve à Nantes. A tout de suite. RTL Soir, 18h09. RTL Soir. Point fr. RTL Soir, 18h10. Stéphane Carpentier avec Isabelle Choquet pour la suite du journal. Isabelle, trois mois après la mort de Steve Canisseau à Nantes, un commissaire de police va être muté. Le corps du jeune homme de 24 ans a été retrouvé fin juillet dans la Loire. Il avait disparu depuis la fête de la musique le 21 juin lors d'une soirée interrompue par une intervention policière. Intervention très controversée. Mais la police des polices avait conclu qu'il n'y avait pas de lien entre cette intervention et la disparition. Le ministre de l'Intérieur avait alors saisi l'inspection générale de l'administration. Et selon ses conclusions, Guillaume Chiez, plusieurs erreurs ont été commises. Oui, en préambule, Christophe Castaner a retenu à le rappeler. Ce rapport n'a pas pour but d'élucider la question de la mort de Steve Mayak-Anisseau. Non, l'inspection générale de l'administration ne se substitue pas à la justice. En revanche, elle est chargée d'analyser les conditions d'organisation de la fête de la musique qu'est Wilson à Nantes, mais aussi l'intervention policière qui a suivi. Et sur ces points, il y a eu plusieurs fautes. Manque de barrières de sécurité, par exemple. Le refus de couper la musique à 4h du matin, mais aussi une intervention policière inadaptée, selon Christophe Castaner. Concernant l'intervention de la police, la mission relève que celle-ci était légitime dans son principe. Ces modalités, quant à elle, n'étaient pas adaptées. Ainsi, les enquêteurs notent que les décisions prises par le commissaire divisionnaire en charge de l'opération sur le terrain ont manqué de discernement. La vitesse de réaction l'a emporté sur l'analyse, empêchant une manœuvre plus adaptée. Sanction immédiate, donc. Le ministre de l'Intérieur a ordonné la mutation du commissaire divisionnaire le temps que l'enquête judiciaire fasse toute la lumière sur les conditions de la mort de Steve. Merci. Guillaume Chiez, en direct du ministère de l'Intérieur, pour RTL. Un mort et deux blessés lors d'un contrôle routier cet après-midi à Pavie, à côté d'Auche, dans le Gers. Les victimes sont les occupants d'une voiture qui a forcé un contrôle de police. Les policiers ont tiré plusieurs coups de feu. La voiture a poursuivi sa route avant d'effectuer une embardée et un tonneau. Quelques centaines de mètres plus loin, les trois occupants ont été éjectés. C'est une information RTL de Patrick Hisson. Si vous habitez la métropole lilloise et si vous avez un bébé gare à l'eau du robinet, les autorités conseillent de ne plus mettre l'eau de ville dans les biberons des nourrissons de moins de six mois et cela jusqu'à nouvel ordre. En cause, la présence possible de perchlorate, des substances nocives pour les tout-petits. On en vient Isabelle au basket, même si ça fait presque mal d'en parler. Nos bleus ont littéralement sombré cet après-midi en demi-finale du Mondial. Battus 80 à 66 par les Argentins. Une vraie douche écossaise après leur exploit en quart contre les Etats-Unis. Bonsoir Nicolas Georgerot. Bonsoir. On ne va pas se mentir, ils sont complètement passés à côté de leur match. Oui, ratés sur toute la ligne cette demi-finale. Tous les points forts de l'équipe de France évaporés contre ces Argentins accrocheurs. Des bleus dévorés, croqués. Rudy Gobert, pivot de 2,15 m qui faisait bien petit tout à l'heure comme ses coéquipiers. On a eu des pitbulls contre les caniches, tout simplement. Ce n'est même pas une question de basket. Moi, c'est une question d'intérité. On avait la tête sous l'automatch. Ils l'ont fait un superbement en tant qu'équipe. Et de la première minute à la 40e musique. Depuis 48 heures, les basketeurs tricolores n'avaient de cesse de répéter qu'ils visaient le titre mondial. Rattrapés par la fatigue des transferts, un sacre déjà joué dans les têtes, des leaders pas à la hauteur. Plusieurs explications pour Vincent Collet, le sélectionneur. C'est simplement un manque d'expérience pour certains de ne pas se rendre compte que c'est une demi-finale mondiale et d'être pas tout à fait au niveau d'intensité, d'agressivité requis par rapport à l'adversaire. On savait que l'Argentine, déjà contre la Serbie, avait été agressive. Je pense qu'elle l'a été deux fois plus ce soir. Une consolation jouée le bronze dimanche contre l'Australie pour décrocher la cinquième médaille internationale de l'équipe de France en dix ans. Merci Nicolas Georgerot. Et la finale dimanche opposera l'Argentine à l'Espagne qui a éliminé l'Australie dans l'autre demi-finale. En football, l'info du jour, c'est le retour de Neymar sur le terrain. Le Brésilien figure en tout cas dans le groupe du PSG pour affronter Strasbourg demain. Cela fait quatre mois qu'il n'a pas joué sous les couleurs du club parisien. Quatre mois de feuilleton sur son éventuel retour au Barça. Isabelle, on termine avec un rayon de soleil. Ça ne vous a pas échappé. Le beau temps et surtout la chaleur sont de retour ce week-end. Patricia nous en parlait tout à l'heure. Un petit air d'été sur presque tout le pays. Le mercure est monté tranquillement jusqu'à 31 degrés aujourd'hui dans le sud. Et à Gruissant dans l'eau, on se régale Patrick Tégéraud. C'est peut-être le moment le plus agréable de la saison pour Laurent. Il est agent immobilier ici. C'est le temps idéal. On va retrouver des clients toulousains qui descendent pour le week-end à l'improviste en dernière minute. Soit sur du chalet ou du petit appartement Plage du Grazel pour profiter encore de l'été indien entre guillemets. On a de bonnes températures, une température d'eau qui est très très chaude. Et bizarrement pour Gruissant, on trahit la tradition locale, on n'a plus de vent. La Méditerranée qui ressemble à un lac. Boris est un petit peu déçu mais il trouve tout de même des compensations. Normalement je devais faire du kitesurf cet après-midi. Bon ça a été après-midi Plage et voilà. Il y a un peu de monde. Désolée fille, que demande le peuple ? Josiane sort de l'eau, elle est venue pour la journée. Comme il faisait trop chaud à Toulouse, on est venu en bord de mer. On adore Gruissant. Nico vient de récupérer ses enfants à l'école à Narbonne. Alors direction immédiatement la plage. Là c'est fantastique. Avec les deux enfants, des petits châteaux de sable au bord de la mer, tout ça en rentrant du boulot. Le paradis avant l'heure. Depuis la plage, quand on se tourne plein sud, on aperçoit la silhouette imposante du canigou enneigé. Un des paradoxes de cet été indien. Bah oui, la neige, le soleil, on sait plus où on habite. Patrick Tégéraud dans l'Aude pour RTL. Voilà, profitez bien évidemment de ce beau rayon de soleil et de ce week-end estival. Et prudent si vous êtes au volant à l'écoute de RTL et que vous avez fait le bon choix. Parce qu'il y a du monde, notamment aux sorties de Paris. C'est bien compliqué, on disait tout à l'heure 300... 380 kilomètres de bouchons, un niveau exceptionnel visiblement. On en reparle à 18h30 avec vous Isabelle Choquet, on ira sur le terrain confirmer tout cela bien sûr. Dans un instant, Isabelle Balkany dans RTL soir après la condamnation de son mari, mère de Levallois-Péret pour fraude fiscale à 4 ans de prison ferme avec incarcération immédiate. Patrick Balkany est ce soir à la prison de la santé à Paris. et Isabelle Balkany réagissent sur RTL juste après ceci. RTL soir, 18h16. RTL soir.